bonjour à tous c'est glg et je vous souhaite la bienvenue pour votre petit jt du geek toujours en mode électrique et n'oubliez pas de vous abonner pour ne louper aucune de nos vidéos et activer la cloche de notification bien évidemment la première news et le aval raptor qui électrifie le tout terrain car oui les aval raptor des véhicules tout terrain électriques ont été lancés avec trois modèles à partir de 165 800 yuan soit environ 21000 euros hors taxe des modèles modifiés comme le nebulac night et le black warrior offre divers styles et des rétro ou rétro futuriste le rappeur 2023 hi4 édition longue portée offre jusqu'à 145 km d'autonomie en full électrique pure et une puissance maximale de 123 kilowatts soit 166 chevaux on appréciera ou pas les douze variantes de couleurs voilà vous pourrez choisir celle qui vous convient le mieux deuxième news avec thk qui a présenté la thk lsr 05 à tokyo un concept car électrique futuristique avec un système de 800 volts il offre une puissance totale de 406 kilowatts grâce à ses trois moteurs et là il présente un design audacieux et futuriste bien qu'ils ne soient pas destinés à la production il offre un aperçu des futures innovations en matière de ve et surtout parce que pourrait proposer un petit peu le japon dans le futur troisième news avec le gac ion hyper ht1 suv électrique qui offre une autre nuit impressionnante de 600 km et qui sera disponible en version standard ou à version avec porte-papillon oui comme la tesla qui paie de moteur de 250 kilowatts permettant une accélération de 0 à 100 en 5 secondes nuit le prix de départ est d'environ 240 mille juan soit 29500 euros alors porte ou à yon et enfin on finira avec l'avatar 12 ou l'avata 12 une berlin électrique de luxe qui est construite sur la plateforme chn de shangand et a été conçue selon le langage de design future elegance elle offre une autonomie de 700 km aux normes n-e-dc est équipée du système de deux moteurs drive one de huawei avec une puissance maximale de 195 kilowatts et 230 kilowatts pour les moteurs avant et arrière respectivement l'intérieur est doté d'un écran panoramique 4k de 35,4 pouces et du système de conduite avancé huawei harmony os 4.0 et du système ads 2.0 encore une fois cette voiture est une collaboration avec plusieurs fabricants qui permet d'avoir un vraiment un véhicule de luxe qui intègre la meilleure technologie de chacun la petite question du jour l'avatar 12 peut-elle rivaliser que les berlines électriques de luxe existantes sur le marché international n'hésitez pas à nous répondre dans les commentaires je suis impatient de voler laisser un like ou un dislike un commentaire et les abonnés si ce n'est pas encore fait pour plus d'informations ce véhicule électrique et les innovations automobiles chinoises consultez nos vidéos sur jt geek le blog et vous retrouverez ces articles complets sur jt geek.com et un petit résumé sur le geek.tv moi je donne rendez vous demain pour votre prochain jt du geek toujours en mode une création électrique Sous-titrage ST' 501